Je crois que nous avons intérêt à soutenir autant que possible les efforts ukrainiens. On sent qu'il y a une volonté politique très ferme de mettre en place les réformes qui sont nécessaires. Regardez, en quelques mois, depuis que le statut de candidat a été octroyé, c'était au mois de juin dernier, des pas en avant importants ont déjà été franchis en termes de réformes pour renforcer l'état de droit, la lutte contre la corruption, l'indépendance de la justice. Il y a encore du chemin bien entendu, mais soyons fermement aux côtés des Ukrainiens pour soutenir leur volonté sincère de venir vers l'Union européenne. Un sommet Union européenne-Ukraine à Kiev, c'est un signal fort, nous dit-on, mais un signal de quoi ? C'est un signal de détermination de l'Union européenne, c'est un signal d'unité aussi. On a directement compris, quand on a été confronté à cette agression brutale de la part de la Russie, que c'était un tournant dans l'histoire de l'Europe et que ce tournant exigeait pour les leaders européens d'être à la hauteur. Et c'est ainsi qu'immédiatement la stratégie a été définie, soutien maximal, financier, humanitaire, politique, militaire pour les Ukrainiens. Il y a en même temps une mobilisation sur le plan international pour tenter d'isoler la Russie et de démontrer que cette violation flagrante par la Russie du droit international, c'est une menace pour l'ensemble du monde.